Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice HP 25 de 1975. Alors commençons par ce catalogue de 1976, où la société HP présente l'ensemble de son matériel, des appareils de mesure ou de calcul. Vous trouverez le lien sous la vidéo, voici quelques exemples d'appareils, des voltmètres, des oscilloscopes, des tables traçantes, etc. Pour la partie calculatrice, on trouve entre autres la HP 25 et sur la même page la HP 55. Concernant ces caractéristiques, on voit qu'elles possèdent les fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses, logarithme exponentiel, quelques fonctions statistiques, conversion vers heure-minute-seconde, coordonnées rectangulaires polaires, partie entière-partie fractionnaire, valeur absolue et la possibilité de faire de l'arithmétique sur les registres. Donc par exemple, soustraire, ajouter, multiplier ou diviser une valeur dans un des registres. Côté programmation, 49 pas de programme, 8 tests, uniquement un branchement direct, c'est-à-dire un go-to vers un certain pas, mais il n'y a ni sous-routine, ni branchement indirect. La possibilité d'exécuter un programme pas à pas, donc avec SST, contrairement à la TI57 qui a deux fonctions, insérer et effacer un pas de programme, vous n'avez pas ces fonctionnalités sur la HP 25. Par contre, vous avez la touche NUP, qui permet de remplacer un pas de programme par rien du tout, c'est-à-dire pas d'opération, et qui évite de changer les go-to. Par exemple, imaginons qu'au pas 1, je mets go-to 0,5, ici j'écris pi, j'ai le pas 5, etc. Si je me suis trompé et que je ne veux plus la ligne 2, ici je n'ai plus go-to 0,5, mais go-to 0,4. Donc l'astuce consiste à mettre NUP, ce qui m'évite de changer le 0,5. On a également la fonction pause, 8 registres de 0 à 7. La pile de travail contient 4 registres, donc x, y, z, t, plus le registre dernier x. 10 chiffres significatifs, avec des nombres compris entre 10 puissance moins 99 et 10 puissance 99. Alors ici, on nous parle de 200 décades. Donc sur Wikipédia, on peut lire qu'une décade est un facteur 10 entre deux nombres. On s'en sert en particulier lorsqu'on fait des graphiques de type logarithmique. Concrètement, pour déterminer le nombre de décades entre deux valeurs, il faut calculer le logarithme en base 10 du quotient des deux nombres. Par exemple, quel est le nombre de décades entre 15 et 150 000 ? On fait 150 000 divisé par 15, et on prend le log en base 10, ce qui va faire 4 décades. Donc si j'écris le nombre le plus grand possible sur cette machine, je vais mettre 9, je remplis l'écran avec des neufs, fois 10 exposant 99, entrée, et le nombre le plus petit possible, c'est 10 puissance moins 99. Donc bien sûr, si je fais la division, le résultat est faux, puisque je suis en dehors de la plage. mais si je prends le logarithme de ce nombre, donc je trouve 100, si je refais 10 puissance moins 99, et que je prends le logarithme, c'est-à-dire moins 99, et que je fais la différence des deux, je retrouve les 200 décades. Alors voici deux publicités. Celle de droite permet de voir la taille de la HP25 par rapport aux autres calculatrices de chez HP. Donc par exemple, à côté d'une HP32E, on voit qu'elle est plus grande, et par exemple à côté d'une TI57. Alors on nous dit ici qu'il faut bien voir les 49 pas de programme comme la possibilité d'enregistrer jusqu'à 147 touches. Par exemple, si je lui dis d'ajouter 8 dans la mémoire 5, je vais avoir un pas pour le 8, et sto plus 5 va correspondre à un unique pas de programme. Sur certaines machines, il faut au moins deux pas pour mémoriser cette instruction. Si vous voulez faire des tests, c'est très simple. Il existe un émulateur web appelé HP25U. Alors il y a une communauté autour de cette calculatrice, et certains ont développé des versions assez originales, comme celle-ci appelée RPN25CE pour iPhone, qui est une machine avec une mémoire continue. Donc cette machine existe pour de vrai, c'est la 25C, mais celle-ci ne fait plus 49 pas de programme, mais 1000 pas. Elle a des labels, 100 registres, une horloge, un port export, et tout un tas de fonctionnalités. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la page officielle. On voit en particulier les sous-routines, une touche factorielle, etc. On a également cette autre version, construite à la main, avec ici un afficheur fluorescent, appelé VFD. Donc cette machine est un clone du HP25, basé sur le processeur Z80. Donc vous pourrez trouver les aspects techniques, ainsi qu'une vidéo. On a également la NP25, vous avez une vidéo de présentation, ainsi que tous les détails techniques. Et enfin, la création de cette batterie sans fil, qui permet de recharger la calculatrice, en la posant tout simplement sur ce socle. Donc comme on a dit, la pile contient 4 registres, XYZT, 8 registres de stockage, de 0 à 7, et pour le programme, le pas 0 correspond à stop, c'est-à-dire que si on fait goto 0,0, le programme s'arrête, jusqu'au pas 49. Alors dans la revue, l'ordinateur de poche numéro 4, on a une description de cette machine. Donc l'auteur nous dit qu'à sa connaissance, c'est la première calculatrice programmable de poche de chez HP, et qu'en 1976, apparaît donc la HP25C à mémoire constante. Pour travailler avec la pile, il y a très peu de choses. Inverser les registres XY, Enter, et la rotation. Les touches F et G, qui permettent donc d'accéder aux différentes fonctions, s'appellent aussi préfixées jaune, préfixées bleue. Concernant les statistiques, on a Sigma plus pour ajouter une donnée, Sigma moins pour en enlever, la moyenne et la variance, ce qui permet de trouver l'écart type. Les différentes sommes, les X, les X carré, Y, Y carré, les produits et N, sont enregistrés dans les registres. Par contre, on n'a ni la somme des Y au carré, ni la moyenne des Y, ni la variance. Mais on ne peut pas directement faire des estimations, comme c'est le cas sur la 32E, estimer le Y, faire de la régression linéaire, etc. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a un manuel d'application avec, entre autres, des programmes de statistiques. Pas de label, pas de sous-programme, pas de drapeau, et on ne peut pas insérer une instruction si on l'a oubliée. Cette revue date de 1981 et il nous dit que six ans après, elle reste fiable et qu'il a dû acheter une nouvelle batterie. Et on voit qu'en 2023, ce type de machine peut encore fonctionner, ici, avec deux piles AA. Alors, effectuons un petit calcul avec les statistiques. Donc, on nous dit qu'avant d'utiliser Sigma+, il faut déjà effacer les registres. Je suis en mode RUN et je fais F, clear, reg. Donc, ce que vous voyez à l'écran était indiqué dans ce petit tête mémoire. On retrouve ici la partie pour les statistiques. Alors, imaginons que j'ai eu trois notes, 10, coefficient 3, 15, coefficient 1 et 8, coefficient 2. Quelle est ma moyenne ? Donc, je vais taper 10, entrée, 3 et Sigma+. Donc, il m'affiche 1 pour dire qu'il y a une donnée de rentrée. J'ai eu 15, coefficient 1, Sigma+, et 8, coefficient 2. Donc, si je veux trouver ma moyenne, il faut que je fasse la somme des produits, 3 fois 10, plus 1 fois 15, plus 2 fois 8, divisé par la somme des coefficients. Donc, la somme des produits, c'est R5. Donc, si je rappelle, la mémoire 5, je vois marqué 61. Et la somme des X est dans la mémoire 7. Donc, RCL 7, je retrouve bien 6, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 2. Donc, si j'appuie sur diviser, je vois que ma moyenne est de 10,17. Si je veux plus de décimales, je fais F fixe, par exemple 6, et j'ai maintenant 6 décimales. Comme je disais tout à l'heure, pas d'estimation, pas de régression linéaire, mais un livre d'application présenté sous cette forme-là, à savoir les différentes lignes de programme entre 1 et 49, les codes qui seront affichés à l'écran, les touches que l'on a entrées, ce qu'il va se passer sur la pile, des commentaires, et à quoi servent les registres. Donc, ce programme sert à faire de la régression linéaire, donc à trouver l'équation d'une droite qui passe au plus près de couple de points. Et ensuite, vous avez cette autre feuille qui explique comment utiliser le programme. Donc, la partie initialisation, on efface les registres et on efface le programme. On tape le programme et pour l'utiliser, on rentre X en trait, Y et on lance le programme pour les différentes valeurs, ce qui permet ensuite de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, on nous donne les touches à taper et pour pouvoir faire des estimations. Alors, concernant l'affichage de la calculatrice, on va taper ce premier programme qui est tout simplement GOTO1, donc qui va boucler au pas numéro 1. Donc, on se met en mode programme, on voit apparaître 0,0. Comme la machine était éteinte, je suis sûr qu'il n'y a rien comme programme. Sinon, je peux faire FCLEAR PROGRAM et je vais taper GOTO01. On se remet en mode run et je vais, par exemple, mettre deux décimales. Si je lance le programme, je vois apparaître un 2 qui a l'air assez fixe du côté droit. Alors, voici la version avec l'émulateur. si je me mets en mode scientifique avec, par exemple, trois décimales et que je relance le programme, cette fois-ci, je vois apparaître un 1 du côté droit. Et si je me mets en mode ingénieur et que je relance le programme, cette fois-ci, je vois un 0. et c'est la même chose avec degré radian ou grade. Je vais en faire un. Par exemple, je suis en grade. Si je lance le programme, un 0 s'est ajouté du côté gauche, alors que si vous êtes en mode radian, vous avez un 1 qui s'est affiché du côté gauche. Alors, commençons par ce premier programme qui va permettre de calculer la distance à l'horizon. Donc, vous avez la Terre. Le rayon de la Terre est environ de 6371 km. Et là, on imagine un phare avec deux personnes et on se demande jusqu'à quelle distance ils arrivent à voir. Donc, c'est ça, la distance jusqu'à l'horizon. Donc, ça va dépendre de la hauteur où est la personne. Donc, il y a plusieurs formules plus ou moins précises. La première est R, donc le rayon de la Terre fois arc cosinus R sur R plus H et une autre beaucoup plus simple 2 fois R fois H le tout racine carré. Ce qui en kilomètre fait 3,57 racine carré de H. Alors nous, on va taper cette formule-là avec la machine. Donc, on va se mettre en mode radian. donc G radian. Donc, dans le programme, je vais lui dire de mettre 9 décimales. Donc, on voit qu'il suffit d'un seul pas de programme pour mémoriser fixe 9. On va taper le rayon de la Terre par 10 puissance 3. Il faut ajouter la hauteur au rayon de la Terre, donc plus. et comme on a besoin à nouveau du rayon de la Terre, on va rappeler le dernier X qui a été utilisé, donc le 6371. Donc, on fait last X, la division des deux. J'ai à nouveau besoin du rayon de la Terre. Je refais last X. Avant de faire la multiplication, il faut que j'inverse cette fraction. donc, je vais mettre le 6371 dans le registre Y. Inverse, on l'a sur cette touche-là, donc préfixe bleu 1 sur X. L'inverse du cosinus est en dessous la touche 5, donc G5. Et je peux maintenant multiplier ce qu'il y aura à l'affichage, donc registre X, par le registre Y. donc tout simplement multiplier. Et pour arrêter le programme, soit on fait RS ou on fait GOTO 00, ce qui permettra d'enchaîner sur plusieurs simulations. Je me remets en mode run. Alors, voici quelques distances qu'on nous donne sur ce site. Par exemple, on nous dit qu'à 6 mètres de haut, on peut voir jusqu'à 8,74 km. Donc, je vais taper 6, run stop, et on retrouve bien le 8,744. Alors, on va en faire un autre. On est en haut de la tour Eiffel à 300 mètres. Run stop. Donc, vous voyez que je n'ai pas à refaire GOTO 00. Et j'ai bien 61,8 km. Alors, la formule qui a été utilisée sur ce site est celle plus simple, 2 fois la hauteur fois le rayon de la Terre. Donc, on voit que les résultats sont équivalents. On pouvait trouver d'autres programmes pour cette calculatrice dans la revue Science et Vie. En voici un qui concerne la relativité où il s'agit de savoir combien de temps s'est écoulé sur Terre lorsque vous voyagez dans une fusée relativiste, c'est-à-dire qui va à des vitesses proches de celle de la lumière. Donc, on a ce premier exemple. On veut savoir combien de temps s'est écoulé sur Terre si on part un an à bord d'un vaisseau spatial qui va à 99% de la vitesse de la lumière. Donc, on nous dit qu'il faut introduire la durée et ensuite, si on connaît le rapport notre vitesse sur celle de la lumière, ce qui est le cas, nous, c'est 99%, il faudra ajouter le signe moins. Donc, j'avais déjà tapé le programme sur cet émulateur. Je peux le retrouver en cliquant sur l'écran Librairie. J'ai le programme Horizon et ici, le programme Relativité. Je vais le charger. Je peux vérifier en allant dans Programme et en faisant SST. Donc, 32, 31, 31. On imagine qu'on a 32, 31, 31. Et effectivement, la touche CHS est à la ligne 3, deuxième colonne et entrer ligne 3, première colonne. Alors, essayons avec 365 et 0,99. Donc, je me remets en mode run, goto 0,0, 365, RS. Donc, il affiche moins 1, donc ça, c'est normal. 0,99, je change de signe et je lance. 2,587 qui est bien la bonne réponse. Autre exemple qui va nous permettre de voir la conversion des heures, on part 5h39 à bord d'un vaisseau qui va à 100 000 km par seconde, c'est-à-dire 33% de la vitesse de la lumière. Donc, il va falloir convertir 5h39 en heures et ensuite taper soit la vitesse soit le rapport 33%. Alors, cette fois-ci, on va le faire avec la vraie calculatrice. Je vais taper 5h39 que je vais convertir en heures. Donc, j'ai la touche 0, ce qui fait 5,65. Je lance le programme, donc je vais refaire un goto 0, RS, et pour taper 100 000, je vais mettre 1 par 10 exposant 5, RS. je vois 5,99 que je vais remettre en heures, minute, seconde, ce qui fait 5h59, c'est-à-dire que le temps terrestre est effectivement de 6 heures. Alors, voici un exemple de feuille pour taper nos programmes Recto Verso. Alors, on retrouvait la même chose chez Texas Instruments. Ici, pour la TI SR56, donc une feuille de programmation avec les numéros des lignes, les codes des touches, la touche que l'on a appuyée, des commentaires, et à droite, l'utilisation des registres. Et vous avez tout un tas de feuilles disponibles. Alors, voici le programme Syracuse où on va utiliser les mémoires et les opérations sur les mémoires. Alors, on a notre nombre de départs que l'on va mémoriser dans la mémoire 0, le max dans la mémoire 1, le temps de vol dans la mémoire 2. Ensuite, on va regarder si n est égal à 1. Si c'est le cas, le programme est terminé. Donc, go to 29, c'est-à-dire l'affichage du max et du temps de vol. Sinon, on va regarder si le nombre est pair. Donc, on le divise par 2, on prend la partie fractionnaire et on regarde si ça vaut 0. Si c'est le cas, on ira au pas 20. Sinon, on multiplie par 3 et on ajoute 1. et on ira au pas 22. Le pas 20, c'est tout simplement diviser par 2 le contenu de la mémoire 0 et dans les deux cas, on ajoute 1 au temps de vol. Ensuite, on va comparer n et le max. Et si n est plus grand que le max, on écrase le max. Dans les deux cas, on retourne au pas 5, c'est-à-dire savoir si on a terminé. Donc, j'ai tapé le programme, je me suis mis ensuite en mode run. J'appuie sur 5 et je le lance. Et il doit m'afficher un maximum de 16 et un temps de vol de 5. Donc, on retrouve bien le 16 et le 5. Alors, je vais le lancer avec 27 et comme la machine est lente, je vous présente donc sur ce visuel différents outils. Le premier est cet organigraphe de chez Minerva qui permet de tracer à la main des organigrammes. Donc, on voit entrée-sortie, les sous-programmes, les traitements, les tests, etc. Vous avez également ce porte-mines de la marque Criterium et derrière ce que l'on appelle un papier listing et sur le côté la bande qui s'appelle bande Carole. Et plus précisément, l'espace entre ce trou et ce trou fait exactement un pouce, c'est-à-dire 2,54 cm. Le programme n'est pas encore terminé mais on obtient bien à la fin 111 et 9232. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?